bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose des haricots blancs à la tomate ça va me permettre d'accompagner eh bien mes grillades du jour pour cette recette ici vous avez 500 g de haricots blancs donc je les ai trompés au moins une douzaine d'heures dans de l'eau je viens juste de les égoutter là j'ai deux carottes coupé en morceaux il va nous falloir du sel et du poivre on va mettre deux cuillères à soupe d'huile un oignon coupé en morceaux avec un cube de bouillon de bœuf deux cuillères à café de concentré de tomates une petite boîte de tomates pelées et je vais mettre 800 millilitres d'eau et bien c'est parti pour la recette on va allumer notre cook et eau on va passer en mode manuel en mode doré et puis qu'est ce qu'on va faire eh bien on va tout simplement mettre l'huile dans la cuve le pré-chauffage est terminé je vais pouvoir faire dorer mes oignons je vais ajouter mes haricots je vais verser mon eau donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai émietté le cube de bouillon de bœuf dans le fichet maintenant on va pouvoir bien programmer notre cuisson on va donc programmer et bien une cuisson sous pression ou cuisson rapide on va mettre 30 minutes on fait ok avec un départ immédiat pour fermer le couvert et puis on fera cuire tout à l'heure le reste des ingrédients à savoir les carottes et les tomates pelées la première partie de la cuisson est terminée je vais ouvrir mon cook et eau allez je vais rajouter mes carottes et mes tomates pelées et je vais reprogrammer une cuisson ce que je vais faire c'est que je vais remettre je vais au moment de déguster pourquoi simplement parce que le cube de bouillon de bœuf c'est déjà assez salé mon cook et eau me propose de prolonger la cuisson c'est ce que je vais faire moi je vais mettre quatre minutes de cuisson ça va suffire je fais ok c'est à mon coup je peux ouvrir mon cook et eau je vais maintenant rajouter mes deux cuillères à café de concentré de tomate une fois que tout est bien mélangé je pourrais servir cela avec mes saucisses que j'ai préparé sur ma plancha et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau